La ville vendéenne ambassadrice donc cette année assez chalant. Un plateau télé sera installé à la salle Michel Vrignot pour 35 heures de direct retransmis sur internet. Des chercheurs et des familles de malades y participent. Ce sera aussi l'occasion de rendre compte des actions menées sur tout le département. Et elles sont nombreuses, près de 170 manifestations sont prévues cette année. Toutes les animations sont ouvertes au public. Il y a des 24 heures d'athlétisme, des 24 heures de marche nordique. Il y a évidemment des randonnées. Il y a aussi des démonstrations par exemple des pompiers. Il y a plein de choses qui sont organisées. Il y a également un circuit de karting qui est également en place avec des partenaires, de nombreuses associations qui se sont mobilisées pour offrir à tout public, effectivement, toute génération, une possibilité de se mobiliser pour le Téléthon. et au travers de ça, d'apporter une contribution et un don. ... ... ... ...